L'heure de retrouver maintenant notre invité. Il y aurait une règle qui voudrait aujourd'hui qu'un artiste qui n'occupe pas l'espace médiatique prendrait un énorme risque. Elle a fait un autre choix, celui de la discrétion. Elle est peut-être d'ailleurs la seule qui puisse en France se le permettre à ce point. Le silence. Et puis hier soir, sur scène, ça s'est passé comme ça. Bonsoir ! Très drôle, très drôle. J'ai beaucoup aimé. On rit d'un bout d'un autre. Excellent, tu es excellent. Des barres de rire, comme disent les jeunes. Vraiment, à voir, à suivre, à revoir. On est fans, on adore. On est des fidèles. Franchement, bonne délire, quoi. Des barres de rire, des blagues, des blagues. Allez-y, quoi. Moi, Bénédicte Vidal, je la suivrai jusqu'en Russie. C'est une histoire assez incroyable, cette histoire d'amour avec ce public. Oui, enfin, le coup de foudre n'a pas encore vraiment eu lieu. L'absence de promotion, aujourd'hui, dans votre univers, c'est presque, je dirais pas anachronique, mais hors du temps. C'est un choix que vous avez fait. Votre maison de disques, vos producteurs n'ont jamais été angoissés à cette idée de ne pas trop apparaître. Non, disons que j'ai pas de producteurs, ni de maison de disques, donc c'est vrai qu'à part mon banquier, tout le monde est parent, personne s'inquiète. Ce choix de la discrétion, ça n'a jamais été une prison pour vous ? Ah bah la discrétion, ça n'a pas vraiment été un choix. Si j'avais eu le choix, j'aurais préféré avoir du charisme, mais bon, on sait avec ce qu'on a. Les contre-vérités, certaines d'entre elles qui ont été racontées, vous ont blessé ? Bon, bah c'est vrai que quand j'entends des mauvaises langues dire « ouais, je joue toutes les semaines devant deux personnes », ça m'énerve, parce que c'est faux. La plupart du temps, ils sont quatre minimums, de toute façon, je joue pas, donc... Quel est le trait de caractère dont vous êtes finalement le plus fière ? Je crois que... j'ai pas peur du ridicule. Finalement, tous ces qualificatifs qu'il y a autour de vous, solitaires, mystérieuses, paradoxales, provocatrices, il y a un peu de vrai dans tout ça. C'est clair. Merci d'être venu nous rendre visite. Qu'est-ce qui est plus compliqué ? Faire Bercy ou venir faire une interview comme ça sur un plateau ? Vous connaissez la réponse. Je connais un petit peu la réponse. C'est pour ça que je vous remercie encore plus d'être venu ce soir ici. Merci. Belle soirée à vous. Bel abandon sur scène avec votre public qui vous attend, je le sais, dans quelques minutes. Et à très bientôt. On vous retrouvera donc dans les mois à venir, un peu partout en France. C'était un joli moment de vous voir sur scène. Et c'est un joli moment pour les téléspectateurs de vous avoir, vous le savez aussi, sur ce plateau. C'est rare, mais pour eux, c'est important également. Merci et à très bientôt. Merci.